Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors là, je vais vous donner une astuce, une recette méga simple pour un tapas convivial et agréable. Les padronnes à la crème pignon de pain. La liste des ingrédients. Alors pour les ingrédients, ici un peu de yaourt à la grecque, quelques piments des padronnes. Alors ça vous allez voir, ça en tapas c'est parfait. Ici, du cerfeuil, nous avons un peu de coriandre, un peu de persil. Dans les épices, piment d'Espelette, sel, poivre, huile d'olive. Et forcément, comme c'est une crème aux pignons de pain, pignons de pain. Alors là, au niveau des recettes simples, on n'est pas là, on n'est pas là. Ça dépasse l'écran, on est là. Il n'y a pas plus simple que cette recette. Vous allez voir à la maison, vous allez mettre 5 minutes à la faire. Moi j'adore la faire quand je reçois un peu des copains au dernier moment. Première étape, on va réaliser la crème aux pignons de pain, rien de plus simple, suivez-moi. Donc très important d'abord, on fait torrifier les pignons de pain dans un four, dans une poêle. Jusqu'à qu'ils soient un peu plus colorés comme ça et un peu plus durs. Alors, maintenant, il n'y a rien de plus simple. Yaourt à la grecque, dans un petit mixeur. Un ciné d'olive. Donc là, on va ajouter au dernier moment dans la recette, un tout petit peu de citron vert. Ça, à la maison, des routes à la grecque, pignons de pain torréfiés, un petit trou, un peu de sel, vous avez une super sauce. C'est cadeau, c'est gratuit, ça prend 2 minutes. On met tout ça au fond de notre assiette. Pour notre cuisson, des petits padrones, c'est à peu près tout le temps la même histoire. Il vous faut une poêle avec de l'huile à l'intérieur, soit huile neutre, soit huile d'olive. Bien, 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 bien chaude. L'important, c'est vraiment de faire griller notre légume. Je balance les padrones, là, je ne fais que les faire sauter, les remuer, pour qu'ils soient cuits, mais quand même, en tout petit peu, quand même encore croquants à l'intérieur. On termine la cuisson, fleur de sel et pas plus. Arrêtez, il n'y a pas d'autre manière pour que le fleur, c'est comme ça. Allez, là, on voit, ils sont cuits, ils ont le côté de la peau qui a vraiment brûlé, c'est parfait. Hop, on débarrasse. Et maintenant, on passe au dressage. Là, on peut rajouter, donc là, c'est une huile d'herbe, vous pouvez mettre une huile d'olive, il n'y a pas de problème. On a un mélange de cerfeuille, de persil et de coriandre. Donc, l'idée, hop, c'est l'apéro, le petit padrone, la crème aux pignons de pain. Oh là 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 ! Franchement, ce n'est pas parce que c'est moi. C'est trop bon. C'est très très bon même. On se retrouve. Attends, j'en prends une autre. Une prochaine fois, pour une prochaine recette. Ciao les copains ! C'est bon.